Empêché pour des raisons médicales de participer à la commémoration officielle du Génocos le 2 août dernier, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tchisekedi s'est finalement rendu le 23 octobre 2024 à Kisangani pour témoigner personnellement son respect aux victimes du génocide congolais, affrontement sanglant qui avait opposé les armées rwandaises et ougandaises pour le contrôle de la région. Sur le site du mémorial, il s'est recueilli devant trois stèles, chacune symbolisant une catégorie emblématique des victimes de Kisangani. Les victimes jetées dans la rivière Nsopo ou dans le fleuve Congo, les victimes enterrées vivantes dans des fosses communes, les victimes portées disparues, dont les familles sont toujours dans l'attente de réponses. En reconnaissance des souffrances subies, le président Tchisekedi s'est rendu au siège du Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Lors de cette visite, une enveloppe de 2,5 millions de dollars a été remise symboliquement à l'archevêque de Kisangani pour le compte de l'église catholique, laquelle avait subi des dommages importants pendant la guerre. Trois victimes civiles ont également reçu chacune 2 000 dollars de compensation des mains du chef de l'État. Cette visite présidentielle intervient dans un contexte où la mémoire des atrocités commises dans cette région reste vive et suscite encore des débats sur la nécessité de réparation et de justice. Le chef de l'État congolais a réaffirmé l'importance de reconnaître ces tragédies pour construire un avenir fondé sur la paix et la réconciliation nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !